L'événement qui nous réunit aujourd'hui est la troisième session de l'Université d'Été des droits de l'homme. Le thème de l'année, liberté publique et démocratie, est historique. Il est également d'actualité dans le sens qu'il reflète les luttes qu'ont menée plusieurs générations d'hommes et de femmes dans ce pays pendant les 30 dernières années. Lutte qui continue encore. Nous saluons leur courage et l'Institut en a profité cette année pour adresser l'approche académique et conceptuelle de ces deux notions, liberté publique et démocratie, à travers cette session qui porte le nom de l'éminent professeur, M. Auguste Deméza, notre invité d'honneur. L'Université d'Été des droits de l'homme, c'est un laboratoire de pensée, d'analyse, d'enseignement et d'apprentissage, bien entendu sur des questions cruciales auxquelles l'humanité fait face, auxquelles Haïti fait face. La preuve, c'est qu'en 2018, le thème de l'année, c'était Droits de l'homme et la diversité. En 2019, Droits de l'homme et le développement. Cette année, Liberté publique et démocratie. Ce parcours suppose que l'Université d'Été des droits de l'homme fait son chemin. Au fil des années, au fil des sessions aussi, l'Université d'Été des droits de l'homme est en train de s'inscrire dans une dynamique de continuité, dans une dynamique de tradition. Et cette tradition nous a déjà conduits à cinq ans d'existence officielle. Non sans contraintes, non sans défis majeurs, non sans difficultés, mais heureusement, non sans le soutien de nos partenaires. C'est pour cette raison que je voudrais remercier aujourd'hui deux partenaires qui nous ont supportés pendant nos cinq années d'existence. Il s'agit premièrement de l'Ambassade d'Argentine à travers le Centre international pour la promotion des droits de l'homme qui nous a donné un support académique et technique. Tant par l'envoi de professeurs argentins dans les différentes sessions des universités d'Été des droits de l'homme, tant par la désignation de professeurs pour accompagner les étudiants haïtiens qui préparent leur mémoire sur un sujet droit de l'homme dans le cadre du programme de tutorat de l'Institut, tant par la formation des cadres de l'Institut à Buenos Aires. Il faut dire qu'une bonne coopération demande de l'engagement et du travail et ce sont de ces résultats que nous sommes en train de parler aujourd'hui. L'autre institution, c'est l'OPC qui depuis 2018 est à côté de l'Institut. La preuve, c'est que demain, pour la deuxième journée des cours, c'est l'OPC qui accueillera les étudiants. Et cette année, grâce aux démarches du protecteur maître d'Aïtouville, l'Institut a bénéficié d'une salle de conférence pour organiser ses jeudis des droits de l'homme. Les rendez-vous du dernier jeudi de chaque mois de l'Institut. Et cette démarche prouve sa volonté de participer, de contribuer à la construction de cet édifice, de cette culture des droits de l'homme à laquelle l'Institut haïtien des droits de l'homme aspire pour Haïti. Les libertés publiques sont indissociables de la démocratie. Dans le sens où j'ai toujours cette expression, moi j'ai deux expressions. Un, les droits de l'homme doivent rentrer dans le droit positif. Et pour rentrer dans le droit positif, l'un des vecteurs sont les libertés publiques. Deuxième chose, c'est que les droits de l'homme sont à la fois le glaive et la balance. Le glaive ou le bouclier, d'une certaine manière. Et les libertés publiques le sont. Dans quel sens ? Par principe, la démocratie est issue du peuple. Donc le peuple donne son pouvoir qu'il détient aux gouvernants. Et les libertés publiques arrivent à ce moment-là pour protéger et encadrer le pouvoir des gouvernants. En ce sens, vous avez liberté publique que vous connaissez, liberté d'association, liberté syndicale, liberté d'enseignement. Une longue liste qui n'est pas exhaustive, mais je voudrais m'arrêter sur cette dernière liberté, la liberté d'enseignement. Parce qu'au final, on est ici pour cette question, à mon sens. Moi, j'ai toujours un extrême plaisir de venir discuter avec vous, discuter avec les étudiants, discuter avec Patrick ou d'autres interlocuteurs. Justement parce qu'on est tous là, parce qu'on a eu la chance d'accéder à l'éducation. J'ai l'opportunité actuellement, depuis mon retour en Haïti, de discuter avec différents groupes de population. Et je m'aperçois toute l'importance d'avoir accès à la connaissance. Non seulement, bien sûr, pour comprendre son passé, pour mieux s'orienter vers son futur, mais simplement pour pouvoir discuter. Parce que dès lors qu'on n'arrive plus à avoir la connaissance, on perd un énorme moyen de communiquer et de pouvoir échanger, mais aussi de pouvoir convaincre. Et moi, je me retrouve face à un défi ici. C'est effectivement une grande catégorie de la population haïtienne qui avait eu accès, il y a quelques années, à l'éducation qui ont quitté ce pays. Certains sont encore ici et je m'en félicite parce que sans eux, je ne sais pas dans quel état serait le pays. Et je me bats au quotidien pour justement travailler avec ces personnes, notamment les membres de l'Institut, pour pouvoir conserver ces personnes en Haïti parce que le changement, si changement il doit y avoir, viendra de ces personnes. Voilà, ça, c'est mes quelques mots sur l'importance des libertés publiques et notamment la liberté d'enseignement. A ce propos, non seulement, vous avez fait une remarque sur les étudiants de l'Université des Gonailles, je voudrais faire aussi une remarque sur les étudiants actuellement de l'Université de droit de Port-au-Prince qui vivent des moments très, très difficiles en raison de l'insécurité pour pouvoir étudier. J'étais tout à l'heure avec certaines autorités pour essayer de trouver une réponse à leur situation puisque beaucoup sont en train de squatter les universités. Ils ont des difficultés pour avoir accès à de la nourriture et à de l'eau potable dans la mesure où ils ne peuvent plus repartir chez eux s'ils veulent étudier. Donc j'ai également une réflexion, une pensée pour ces étudiants qui sont actuellement à l'Université de droit, je crois, de Port-au-Prince. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte sociopolitique manqué par la déclaration des valeurs républicaines, le thème de cette session de formation « Liberté publique et démocratie » est un choix éclairé et judicieux pour attirer l'attention des jeunes ainsi que des décideurs politiques de ce pays sur l'impérieuse obligation de garantir la liberté des citoyens sans distinction aucune conformément à l'article 24 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987. En termes clairs, cette loi, je dis, excusez-moi, visant à promouvoir la formation et l'enseignement des valeurs et des principes des droits humains s'inscrit dans les prérogatives légales de l'OPC, tel qu'il est écrit dans l'article 6 de sa loi organique de mai 2012. L'OPC a pour attribution de promouvoir l'enseignement et le respect des droits humains et de la dignité humaine, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. La cérémonie de cet après-midi est aussi l'occasion pour saluer publiquement le partenariat de l'OPC avec IHTH. Ce partenariat qui s'est matérialisé à travers l'éducation de l'OPC aux deux activités fortes de l'Institut, à savoir les Jeudis des droits de l'homme, réalisés chaque dernier jeudi du mois à la salle de conférence de l'OPC et l'université d'été. Cette activité qui consiste à impliquer les jeunes dans les activités de promotion des droits humains, l'OPC est heureux de s'associer à IHDH, à titre de partenaires privilégiés. En fait, l'université d'été rappelle l'activité fort de l'OPC, le concours national du texte et de reportage sur les droits humains, institué en 2017 par le protecteur du citoyen et qui vise à promouvoir la culture de la paix chez les jeunes écoliers, étudiants et journalistes. Mesdames et Messieurs, cette activité d'enseignement et de recherche dans le domaine des droits humains s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Il s'agit d'une date importante dans l'histoire de l'humanité. À la circonstance, les Nations Unies encouragent fortement les institutions nationales des droits de l'homme à marquer cette journée en mettant en action spéciale sur les principes et valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada